Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Mélanie Lapalme, professeure au département de psychoéducation de l'université. Alors, ça me fait plaisir de vous parler de Tamarin ce matin avec une collaboratrice de longue date que je laisse se présenter. Bonjour. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Je suis Josée Roy. Donc, comme le dit Mélanie, ça fait longtemps qu'on a collaboré ensemble, mais moi, je suis une personne à la retraite. Je suis une retraitée du milieu de l'éducation depuis les quatre dernières années, mais ça me fait vraiment plaisir d'accompagner Mélanie ce matin pour parler d'une belle collaboration qu'on a vécue ensemble. Oui, alors, oui, donc, notre recherche de collaboration, nous, qui était chapeautée par Mélanie à la commission scolaire des sommets, on y a participé parce que j'étais directrice de l'adaptation scolaire et des ressources éducatives complémentaires. Donc, dans mon rôle à moi, j'avais à travailler avec les psychologues et les psychoéducateurs. Et c'est en lien avec ça que notre collaboration a commencé en 2009 jusqu'en 2019. La Trousse Tamarin, elle a été développée dans le but d'offrir un outil de dépistage universel, rapide pour les difficultés de comportement des garçons et des filles et son but était aussi de promouvoir l'utilisation de diverses stratégies d'action préventive pour faciliter la gestion de classe, pour soutenir les élèves dans le développement de leur comportement adaptatif. Donc, elle se voulait facile d'accès. Mais pourquoi Tamarin, Mélanie? Oui, on se fait sûrement demander pourquoi Tamarin, pour son côté ludique, puis parce que c'est un petit singe qui est très affectueux et qui vit en groupe et on trouvait que ça représentait bien le pourquoi ou la trousse à marin finalement, la visée de la trousse. Alors, je vais arrêter de me tromper de piton à un moment donné. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter, je ne pourrai pas, je n'ai pas le temps de vous présenter complètement la trousse, je vais vous en donner des brefs aperçus parce que l'idée, c'est beaucoup de vous présenter comment le partenariat a mené au développement de cette trousse-là. Donc, à chacune des étapes, comment ça a fonctionné, qu'est-ce qu'on a développé, puis les facilitateurs, puis certains défis qu'on a rencontrés. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la trousse à marin? En fait, c'est une auto-formation en ligne, gratuite, qui s'adresse à tout le personnel enseignant du Québec pour l'instant et particulièrement les enseignants de maternelle première et deuxième année, mais pas uniquement. Alors, elle peut s'adresser aussi aux enseignants de deuxième cycle, troisième cycle et même aux intervenants. Alors, voilà. Elle contient une grille de dépistage systématique des comportements, 16 comportements qui sont dépistés. C'est une grille très courte, construite, qui prend moins de deux minutes à peu près à utiliser. Puis, des fiches d'action préventive, 16 fiches qui viennent associer à chacun des comportements dépistés où on donne des stratégies sur ces fiches-là pour savoir, bon, qu'est-ce qui veut dire ce comportement-là dans tel contexte, comment on peut miser sur la relation et tout ça, mais vraiment propre au comportement dépisté. Et ça vient avec à peu près 16 capsules qui durent en moyenne 5 minutes que les enseignants peuvent consulter au bon moment, quand ça leur convient, au fur et à mesure qui s'approprient la trousse de manière autoportante. Alors, c'est un partenariat qui se développe en plusieurs étapes. Une première phase a débuté en 2012 à partir des subventions du MES, principalement, et particulièrement un chantier 7 qui visait à promouvoir le développement de la formation continue du personnel scolaire, mais appuyé par des données issues du milieu de la recherche, donc une collaboration milieu scolaire et universitaire. Alors, à la phase 1, c'est un premier chantier 7 qui a donné lieu en collaboration avec Pierrette Verlaine et Michel Derry, que vous probablement avez vu leur nom passer ou que vous connaissez, alors avec d'autres professeurs du département. En collaboration cette fois-là pour la phase 1 avec les commissions scolaires des sommets de la région de Sherbrooke, mais aussi Haute-Rivière en Montérégie. Donc, ce premier chantier-là visait à sensibiliser cette fois-là les personnes intervenantes, psychoéducateurs, psychologues, des milieux scolaires pour mieux dépister les filles qui présentaient des difficultés comportementales dès l'école primaire. J'aimerais ça, Josée, si tu pouvais expliquer qu'est-ce qui t'a fait choisir de collaborer à cette première phase-là parce que tu étais déjà présente. Oui, bien, comme le dit Mélanie, la collaboration a commencé dès le départ. Il faut dire que je connaissais Pierrette et Michel parce que j'étais beaucoup en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Lorsqu'on parle de chantier 7, quand on parlait de chantier 7 à cette époque-là, il y avait un comité qui était composé de membres de commissions scolaires, de gestionnaires de commissions scolaires et de membres de l'équipe universitaire pour arrimer les projets aux besoins des commissions scolaires. Donc, je savais déjà qu'on tentait de répondre à des besoins qui étaient réels, que nous avions identifiés. Donc, effectivement, j'avais eu des expériences déjà positives avec d'autres projets de collaboration, ce qui m'a permis de poursuivre cette collaboration-là avec les élus. Malgré que ce fût un projet fort intéressant qui a amené un soutien, quelques constats sont issus de cette première phase-là. Entre autres, l'importance, quand on veut dépister les élèves en difficulté comportementale, il faut s'adresser au personnel enseignant. Ça passe par les personnes enseignantes. Ce sont les personnes enseignantes qui sont dans la classe et qui souvent réfèrent les élèves ou qui sont en mesure d'observer les comportements qui peuvent déranger. Alors, premier constat et qui découle de ça, c'est que si on veut demander au personnel enseignant de dépister de manière systématique tous les élèves de la classe, ça nécessitait nécessairement une grille très courte qui ne prenait pas beaucoup de temps. D'où la grille finale que je vous disais, ça prend moins de deux minutes par élève. On va reparler de cette utilité-là tout à l'heure. Un autre constat, c'est oui, c'est bien intéressant de dépister, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? On ne peut pas juste les dépister et on est comme dans la prévention, un premier niveau de dépistage. Alors, il fallait aussi soutenir et offrir un service à ces élèves-là dépistés. Donc, il y avait comme un autre bout à faire. Après le dépistage, il fallait penser à d'autres stratégies à mettre en place pour mieux soutenir. Si tu permets, Mélanie, j'ajouterais aussi ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, spécifiquement sur le dépistage des petites filles. Il faut dire qu'au départ, le projet, quand on nous avait interpellés, c'était directement sur le comportement des petites filles. Et l'équipe de Michel et de Pierrette était venue présenter aux professionnels la commission scolaire des sommets, centre de service maintenant, aux psychologues et aux psychoéducateurs, leur projet. Et ça avait vraiment créé beaucoup d'intérêt chez les professionnels parce que c'est une problématique à laquelle on faisait souvent face. Donc, le manque de détection des petites filles ou l'utilisation d'outils normatifs connus qui nous permettaient moins, selon ce qu'on observait, d'identifier les problématiques chez les petites filles. Donc, oui, on passait par les professionnels, mais il fallait aussi, comme le disait Mélanie, aller toucher les enseignants dans leurs besoins. Mais on savait déjà qu'on avait le support des professionnels dans ce sens-là. Tout à fait. Donc, c'est sur cette base-là qu'un deuxième chantier 7 a été demandé qui, lui, a débuté. Et là, c'est là où je vais développer un petit peu chacune des étapes de la collaboration du partenariat. Ça a débuté en 2016 avec une première partie qui faisait à solliciter des nouveaux partenaires ou les mêmes partenaires pour mener ce projet-là. Donc, j'ai sollicité différents partenaires. Et parmi les commissions scolaires de l'Estrie, c'est Josée qui a encore levé la main pour dire, « Ah oui, moi, ça m'intéresse. » Alors, qu'est-ce qui t'a mené à l'idée avec ces objectifs-là, Josée, de vouloir continuer à collaborer? C'est un peu ce que tu viens de dire. Oui, c'est un peu ce que je viens de dire. Mais aussi, j'ajouterais que le fait maintenant qu'on s'adressait directement aux enseignants et qu'on allait chercher un partenariat avec eux, pour moi, ça répondait à notre vision qui est de soutenir les enfants dans la classe par les personnes qui ont le lien d'attachement le plus près avec ces jeunes-là. Donc, moi, ça venait répondre à ce qu'on essayait de développer et de démontrer à notre personnel scolaire qu'ils étaient les premiers acteurs. Donc, le lien d'attachement, donner des mots aux enseignants, leur laisser la parole, ça me parlait beaucoup. Et bien sûr, comme Mélanie nous parlait de fiches et de collaboration avec les enseignants pour répondre à leurs besoins, bien, on voyait qu'il pouvait y avoir des gains à cette collaboration-là dans les deux sens. Oui. Oui, alors, c'est sûr que moi, j'ai préparé comme rôle de chercheur les premières rencontres, propositions d'un échéancier avec l'équipe de recherche, alors que Josée a vraiment contribué pour aller... Oh boy, OK. On va accélérer ça. Pour intégrer tout ça, aller chercher une scolaire des... Il faut qu'on aille plus vite? Oui. OK. Go. Donc, dans mon travail à moi, ce que je savais qui était gagnant, c'est d'avoir des porteurs de dossiers. Parce que je ne suis pas éternelle et je ne suis pas partout. La preuve, je ne suis même plus là. Mais, donc, ça me prenait une psychoéducatrice qui a été pilier. Donc, c'est Mme Mélanie Filiot, psychoéducatrice, qui était au centre de service à l'époque, qu'on a nommé. Et on a choisi ensemble des enseignantes que Mélanie voyait dans ses attributions d'école pour garder un lien régulier auprès de ces enseignantes-là. Puis, c'est trois enseignantes avec qui j'avais déjà enseigné ou j'avais été leur direction. Ça fait que ça aussi, ça aidait dans la communication. Et l'essentiel, la libération, la reconnaissance auprès de ces enseignantes. Oui. Alors, lors de la première rencontre qui s'est effectuée au mois de novembre en participant, on a fait, on a parlé de l'échéancier et tout ça, mais on a fait un exercice pour bien déterminer les comportements tels que perçus par les enseignantes qui voyaient comme difficile. Alors, d'abord, ils devaient identifier sur des post-it les comportements. Ensuite, ils mettaient un petit picot pour ceux qui demandaient généralement une référence au service parce qu'il était difficile à gérer. Puis, finalement, on s'est amusé un peu à les classer si c'était, selon elles, plus des comportements de garçons, de filles ou un mélange des deux. Et ça, c'était vraiment dans le but de créer une grille de dépistage utile, facile d'accès, mais où on n'oubliait pas les comportements qu'on remarque moins ou qui sont moins dérangeants parce qu'on n'a pas besoin de les référer ou des comportements qui sont plus propres que des filles. On voulait les mettre en évidence. Ça nous a amené... Alors, la première rencontre, on a créé la grille. La deuxième rencontre nous a amené à mieux valider la grille, tester auprès d'elle, puis valider la procédure de comment ça fonctionne, cette procédure-là. Oui, on a une grille, on la passe quand dans l'année? Donc, effectivement, ce qu'on avait... C'est bien moi, Mélanie, je te coupe pas l'herbe. Donc, on a déterminé avec le calendrier scolaire, c'est ça qui est important, arrimer les attentes de l'équipe de chercheurs, bien sûr de l'université, mais du terre à terre du milieu scolaire, les dates de bulletins. Comme on parlait de petit, de pré-scolaire, puis de premier cycle du primaire, ce sont les premières communications que reçoivent les parents concernant leurs enfants. C'est une grande responsabilité pour les enseignantes, surtout si elles ont des messages à faire passer. Donc, on avait ciblé les dates de bulletins, sachant que ça pouvait leur servir, donc encore là des gains pour les enfants et pour les enseignantes. Et on savait aussi que c'était un moyen, parce qu'il y a des moments dans l'année où moi, comme direction de l'adaptation scolaire, je demandais aux directions de me faire un portrait de leurs besoins pour l'année à venir pour déterminer les services qui seraient nécessaires, planifier les plans d'intervention. Donc, ça servait également à ça. Après ça, qu'est-ce qu'on dit ici? La troisième rencontre a visé pour identifier les comportements, où étaient les besoins de soutien? Oui, exactement. Donc, on voyait que c'était important, on est bien ici, oui, de prioriser les comportements sur lesquels intervenir, d'avoir une approche positive, ce que signifiait ce comportement-là, ce question est là-dessus, développer et maintenir une relation positive avec l'élève, c'était dans les intérêts, établir un climat de classe positif et proactif et l'utilisation des renforcements pour encourager les comportements appropriés. Donc, c'était les visées. Vous voyez, nous, on parlait au milieu scolaire de niveau 1 et de niveau 2. Ça veut dire ça, des interventions de la part des intervenants de la classe et des intervenants rapprochés de l'école. On n'était pas encore, à ce moment-là, à donner la problématique à des professionnels. Donc, il y a eu entre la troisième et la quatrième rencontre, les enseignantes avec qui on collaborait ont pu tester la grille dans leur classe. Ça nous a permis beaucoup de l'améliorer, de la raccourcir encore une fois. Et tout ça pour finalement avoir une quatrième rencontre, toujours dans la première année, pour valider maintenant le contenu de la formation et la structure de la formation. C'est à ce moment-là où on s'est vite rendu compte qu'avoir une formation d'une journée de qualité complète n'était pas nécessairement la meilleure stratégie à avoir parce qu'il aurait fallu la disséminer ou la répéter année après année auprès de toutes les écoles. Donc, on a dit non, non, on ne peut pas faire ça. Ça fait que finalement, on a pris l'année 2017-2018 pour concevoir la formation sur le web telle qu'elle existe aujourd'hui. Bon, il y a eu évidemment quelques ajustements d'ici là. Pour finalement, en 2018-2019, réussir à l'implanter auprès d'une quinzaine d'enseignantes. Et là, ça aurait pu mettre en péril le projet parce que là, il y avait un délai d'échéancier. L'entente de départ était sur un an avec un livrable. Alors, même si on n'a pas regretté la décision qu'on a prise parce que je pense que la trousse est beaucoup plus accessible de cette façon-là, ça aurait pu mettre en péril la collaboration. Par contre, Josée a été encore très présente et nous a aidé à ce moment-là, au début 2018, à se joindre à des rencontres de direction, se joindre à des rencontres de table de psychoéducateurs, psychologues pour solliciter ces intervenants-là. Je prends une minute de plus. Je vais faire ça très vite. Donc, autre volet et je passe vite. On est rendu à la phase 3. Elle a été implantée auprès des étudiants BEPP pour voir si ça pouvait les soutenir. Oui, ça les aidait à discuter de certains élèves avec les accompagnatrices, les enseignantes qui les accompagnaient dans leur stage. Pour cela, ça a été bien. Ça a aussi été implanté, la trousse, telle qu'actuellement, avec une autre subvention du MES tenue par Marie-Josée Le Tarte. Auprès de 2 en 3 personnes enseignantes à travers le Québec, dont 19 ont été rencontrées en entrevue pour qu'on voit leur satisfaction de la trousse. Ils en ont convenu que la grille était utile. Les profils qui ressortent de la grille, parce qu'il y a des profils de chaque élève, étaient très utiles pour elles. Mais particulièrement, ce qu'ils apprécient, c'est les fiches d'action préventives qui les orientent vraiment sur des stratégies d'intervention. Puis le fait que la formation soit complètement autonome, qu'ils peuvent la faire quand ils veulent, quand ça leur convient, était très facilitant. Alors, si vous voulez des détails sur la trousse telle qu'elle est rendue, elle a été publiée dans un article de la Foucade par Marie-France Nadeau, qui a collaboré au projet aussi depuis le début. Ce qu'il a décrit, c'est un article vulgarisé intéressant. Éventuellement, il y a d'autres articles qui vont apparaître plus sur des différentes sections. Alors, nous sommes à l'étape de la dissémination. C'est plus compliqué. Josée a encore levé la main, malgré qu'elle est à la retraite, pour nous dire « Hey, si vous avez besoin, je vais vous aider ». Alors là, il y a un enjeu de dissémination au Québec et dans les commissions scolaires francophones du reste du Canada. Mais peut-être qu'il va falloir penser à ne pas proposer la trousse dans ces commissions scolaires-là, peut-être plus dire « Voici ce qui existe au Québec, qu'est-ce que vous améliorez de ça? » et reculer un petit peu plutôt que de leur imposer, ce qui serait une image de collaboration probablement plus gagnante pour la disséminer à plus large. Donc, quelques constats sur le partenariat qui a été gagnant dans ce cas-ci. Donc, allons-y. Ce qu'on voit là, les expériences de collaboration antérieures, comme je vous le disais tout à l'heure, on partait déjà en élément de confiance. Pour la collaboration, c'est essentiel. L'intérêt et l'ouverture des différentes parties. On avait suscité vraiment l'intérêt du personnel professionnel avec Michel et Pierrette. Considérer et reconnaître l'expertise partagée et complémentaire de chacun, ça a été essentiel. Les enseignantes faisaient partie prenante à tout moment des discussions. Aller-retour fréquent pour échanger, ça c'est beaucoup Mélanie et moi, beaucoup de courriels et de validation. Et se donner le temps et les moyens de bien faire les choses. Mélanie le disait, ça a été plus long que prévu, mais je pense que c'était essentiel parce que ça va répondre beaucoup mieux aux besoins qu'on avait identifiés. Alors, ce projet a été fait en collaboration avec plusieurs partenaires. La liste est là et peut-être pas nécessairement exhaustive, mais tant de la commission scolaire des sommets, des professeurs, des étudiants, des professionnels. Alors, merci. Puis, au plaisir de vous la faire connaître plus en détail. Marie-Josée présente au Symposium P cet après-midi, si ça vous intéresse, sur la trousse tamarin. Bonne journée. Alors, on poursuit. C'est le fun d'entendre que la salle se réchauffe tranquillement. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être avec vous. Mon nom, c'est Anne-Marie Tougat. Je suis professeure au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Et je suis accompagnée par ma partenaire, Josée, que je vais laisser se présenter parce que son titre est donc plus compliqué et long que le mien. Et j'ai tellement peur de me tromper. Donc, Josée Lecomte. Je suis chef à l'unité des adolescents à l'hôpital Charlemoine et coordonnatrice professionnelle en clinique externe et à l'hôpital de jour pour adolescents hôpital Charlemoine. Donc, il fait partie du CISSS de la Montérégie-Centre. Voilà. Je vous disais, c'est quand même plus complexe. Alors, on est heureuse d'être ensemble pour vous parler de notre projet en collaboration qui vise à accompagner la réintégration scolaire des adolescents hospitalisés en pédopsychiatrie. On a structuré notre présentation en quatre grands points pour vous aider à suivre un peu notre séquence de travail, ce qui nous a amenés à travailler ensemble et où on est rendus aujourd'hui. Alors, au départ, les équipes de Josée et moi comme chercheurs, on partage une mission commune, puis une mission qui nous donne envie, qui nous incite à s'allier pour joindre nos forces et la poursuivre. Quand on est ensemble, on peut aller plus loin, on peut faire mieux et c'est ce qui fait qu'on collabore pour juste envers cette mission-là qui est le rétablissement des adolescents hospitalisés pour un problème de santé mentale. En ce qui me concerne, c'est une problématique que j'aborde dans mes travaux depuis un certain nombre d'années. C'est une problématique qui me touche parce que c'est des jeunes qui sont confrontés vraiment à des problèmes sévères, des problèmes complexes et qui nous obligent à travailler en collaboration pour tisser un filet de sécurité solide autour d'eux. Bien sûr, ça ne concerne pas toute la population des jeunes qui présentent des problèmes de santé mentale. C'est une toute petite tranche d'entre eux. On estime, à l'aide des meilleures études épidémiologiques disponibles, qu'environ 15 % des ados qui présentent des problèmes de santé mentale voient leur fonctionnement sévèrement perturbé en raison de ces problèmes-là et nécessitent des services spécialisés comme ceux dont Josée va vous parler. C'est sûr que nous, on a l'unité interne des adolescents, donc c'est un milieu d'hospitalisation. On a 10 lits présentement. La mission, dans le fond, c'est de traiter des épisodes aigus de maladies psychiatriques, donc des jeunes qui présentent la psychose bipolarité. Puis on a aussi la partie où on évalue des cas complexes qui, à cause de leurs caractéristiques, on ne pourrait pas le faire dans un autre cadre. C'est sûr qu'à l'unité, dans le fond, c'est une équipe interdisciplinaire. Donc, on a des pédopsychiatres, on a infirmières, éducateurs, préposés, travailleuses sociales, psychologues et bien sûr une orthopédagogue qui, justement, continuent d'enseigner durant ce moment d'hospitalisation-là. À l'hôpital de jour pour adolescents, c'est un peu la même mission qui est d'évaluer, offrir un traitement, mais à des jeunes, justement, qui sont en dysfonctionnement, en rupture de fonctionnement, dans le fond, au niveau du plan scolaire, mais que c'est relié aussi avec une problématique de santé mentale. Donc, on va retrouver nos troubles affectifs, donc dépression, bipolarité, troubles d'adaptation sévère, nos troubles anxieux, troubles paniques, troubles relationnels sévères. Et on va retrouver aussi nos troubles psychotiques qui, eux, très souvent, on fait un passage à l'unité avant de s'en venir à l'hôpital de jour, mais ils ne sont pas encore prêts à retourner dans leur milieu scolaire. Donc, la même chose, l'équipe est composée de pédopsychiatres, d'éducateurs, on a un ergothérapeute, une infirmière, travailleuse sociale, psychologue, neuropsychologue et orthophoniste qui viennent, des fois, aider, justement, à l'évaluation pour arriver à aider le médecin à peaufiner le diagnostic. Donc, comme Josée l'a mentionné, les jeunes qui sont hospitalisés sont en rupture de fonctionnement, en bris de fonctionnement sévère, ou même très sévère, qui fait qu'on doit les retirer, si on veut, de leur milieu de vie d'origine pour prendre le temps avec eux de bien les évaluer et leur offrir le traitement qui correspond à leurs besoins. Bien qu'ils reçoivent des traitements de qualité et même s'ils reçoivent les meilleurs traitements possibles, il n'en demeure pas moins que l'hospitalisation, ça signifie une coupure bien nette, bien marquée, d'un fonctionnement un peu plus normal dans la vie de ces jeunes-là, et que le simple fait, le simple fait, ce n'est pas simple quand même, mais hospitaliser un jeune en soi, c'est associé au maintien et à l'aggravation des difficultés académiques et psychosociales. Également, on sait dans les études que lors du congé, il y a une période très fragile qui mérite d'être soutenue pendant laquelle les jeunes sont davantage à risque de faire ou de refaire, dans certains cas, une tentative de suicide. Donc, si on n'accompagne pas ces jeunes-là lors de la transition avec des services de soutien adéquats, le risque qui se pose, c'est que ces jeunes-là reviennent dans les services spécialisés, et on sait dans les études canadiennes et américaines que c'est environ un jeune sur quatre qui va être réhospitalisé à l'intérieur des 12 mois suivant le congé d'une hospitalisation en pédopsychiatrie. Donc, c'est sûr que cet accompagnement-là, bien, il doit se faire en équipe, il doit se faire en collaboration avec les différents professionnels. C'est sûr que la collaboration présente de nombreux défis, donc c'est sûr que la compréhension des mandats respectifs de chacun en fait partie, les délais de prise en charge, juste arriver à communiquer ensemble, à réussir à échanger entre l'hôpital et les milieux scolaires, qui prend le leadership aussi quand il arrive ce type de situation-là, et bien, le temps de coordination. Alors, face à cette mission commune-là et face aux défis qu'on rencontre, on s'est doté d'objectifs qui sont complémentaires, mais conciliables. On arrive chacun de notre univers, l'univers de la recherche, l'univers de la pratique. On a une mission commune. Comment arrivons-nous à travailler ensemble là-dedans pour développer de bonnes pratiques? Alors, en ce qui me concerne, comme chercheuse, mon objectif, c'est de développer les connaissances scientifiques sur les bonnes pratiques d'accompagnement au retour à l'école des adolescents hospitalisés. C'est un objectif que je poursuis depuis quand même quelques années. qui a démarré à l'aide de recensions systématiques des écrits que j'ai menés avec mon équipe, où est-ce que là, j'ai pu approfondir vraiment ce phénomène-là de la réintégration. J'ai pu m'approprier quels sont les programmes de transition disponibles et quels sont, de façon plus intéressante, les grandes recommandations qu'on peut tirer des écrits scientifiques et cliniques par rapport à la façon d'accompagner ces jeunes-là. Donc, ces recensions-là m'ont beaucoup nourrie, mais elles ont été faites également en parallèle avec des consultations que j'ai menées auprès de partenaires de différents réseaux qui sont concernés par l'accompagnement de ces jeunes-là au quotidien, le plus souvent, bien sûr, des intervenants. Ça pouvait être du milieu scolaire, du réseau de la santé, de la première ligne, des gestionnaires également, vers qui je me suis tournée pour vérifier si ce que je trouvais comme recommandation dans les écrits, ça avait du sens pour leur pratique. Et ça m'a amenée par la suite à diriger la rédaction d'un guide de pratique qui énonce ces grandes recommandations-là sous une forme structurée. Mais ça demande des recommandations génériques qui se veulent appliquées, applicables, un peu partout. Et c'est là que le partenariat avec les équipes de Josée devient intéressant puisqu'on fait un pas de plus ensemble, on pense du guide de pratique en tentant de traduire ensemble les recommandations de manière à les appliquer de façon très concrète sur le territoire de la Montérégie. Donc, le travail qu'on fait ensemble, c'est d'élaborer ce qu'on appelle un protocole d'accompagnement. Et moi, comme chercheur, ça vient vraiment répondre à mes objectifs de recherche parce qu'à l'aide de notre partenariat, je peux tester la faisabilité, l'acceptabilité et la pertinence des recommandations que j'ai tirées et les écrits dans mes travaux. Donc, pourquoi participer à ce type de projet-là? Bien, pour nous, le CISSS de la Montérégie-Sante, c'était une façon d'aller valider si notre processus en place tenait compte des bonnes pratiques. On s'est dit que ça pourrait permettre aussi une meilleure communication hôpital-école pour avoir une meilleure fluidité de l'évaluation jusqu'à la fin de l'épisode de soins, d'établir les attentes aussi des partenaires et du CISSS lors de l'hospitalisation. Puis, on s'est dit, parce qu'on n'est pas très bon dans le réseau de la santé pour avoir des choses écrites, donc on s'est dit que ça serait une bonne façon d'avoir une démarche écrite, claire, qui permette de se transmettre d'année en année malgré les multiples changements dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation, donc que ça puisse rester. Alors, pour rejoindre ces objectifs-là, on s'est doté d'une démarche de co-construction. Compte tenu du fait que la problématique de la réintégration scolaire s'inscrit au cœur de dynamiques intersectorielles, interprofessionnelles, il a fallu s'allier des partenaires. Et par chance, les équipes de Josée maintiennent de bons liens avec leurs partenaires sur le territoire de la Montérégie. Alors, on s'est associés avec l'équipe du CISSS Montérégie-Est, ou les équipes, je pense qu'il y en a plus qu'une, et deux centres de service scolaire, Marie-Victorin et Des Patriotes, qui ont accepté d'embarquer avec nous dans l'aventure parce que ces partenaires-là voyaient également la pertinence, le besoin de bâtir des outils concrets pour accompagner le retour des élèves. Alors, quand je l'ai dit tout à l'heure, on a bâti un protocole d'accompagnement, ça peut sembler bien lourd, ça peut sembler abstrait, mais notre intention était bien autre, c'est-à-dire qu'on voulait bâtir quelque chose de simple, de convivial et d'utile sur le terrain quotidiennement. Alors, notre protocole est composé de sept fiches de suivi, c'est-à-dire une fiche pour chaque type d'acteur qui est concerné par la réintégration scolaire d'un élève. Par exemple, il existe une fiche qui est destinée à la direction d'école, une fiche destinée aux professionnels scolaires responsables de la réintégration, une fiche pour l'équipe de traitement, une fiche pour l'intervenant de liaisons scolaires en milieu hospitalier. Bon, là, j'en ai oublié trois autres, mais je ne vais pas prendre plus de temps pour ça. Et ce qui est intéressant dans une fiche, c'est que la direction scolaire, par exemple, en consultant sa fiche, peut savoir en fonction d'où le jeune en est dans sa trajectoire de soins, est-ce qu'il est à l'admission, est-ce qu'il est un peu plus près de son congé, est-ce que sa réintégration est imminente. La direction peut savoir qu'est-ce que moi, je peux faire, avec qui je devrais communiquer, quel genre d'informations je devrais transmettre pour faciliter cet accompagnement-là à la réintégration. Donc, pour développer ces fiches de suivi-là, on s'est doté d'une structure de travail. On y a travaillé ensemble à l'automne 2022, qu'on ne voit pas ici, mais donc c'est quand même assez récent. Les gestionnaires du comité de pilotage ont identifié des professionnels qui allaient prendre part à des comités de travail qui se sont réunis à différents moments pendant l'automne et à une hauteur aussi quand même différente. Mais les deux les plus impliqués sont dans les deux lignes du haut, professionnels et direction scolaire, ainsi que professionnels de la pédopsychiatrie, qui réunissaient à la fois des gens de l'unité, hôpital de jour, clinique externe et des partenaires également de la première ligne. Alors, ces gens-là ont été rencontrés en comité de travail, en groupe. J'animais les rencontres et on faisait ça dans l'esprit d'un groupe de discussion où chacun était amené à partager son avis sur la base de propositions que l'équipe de recherche faisait. Alors, je vous explique très brièvement comment on a travaillé. Avant chaque rencontre, l'équipe de recherche partageait un document qui contenait les différentes fiches sur lesquelles on voulait avoir la rétroaction des partenaires. Ça, c'est notre semaine 1. Les partenaires avaient grosso modo une ou deux semaines pour consulter les fiches, noter quelques commentaires et on se rencontrait à la semaine 3 alors que moi, je leur posais des questions à savoir, puis, qu'est-ce que vous en pensez de ces fiches-là? Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que ça traduit bien votre pratique? Est-ce que c'est pertinent? Et selon la nature des commentaires reçus, on ajuste les fiches et on entre dans un deuxième cycle de travail à répéter à quatre reprises pendant l'automne. Alors maintenant, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Josée, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Puis, quelle suite on y donne? C'est sûr qu'au niveau de l'expérience, nous, ce qu'on a trouvé, c'est que le cycle de travail, il y avait une bonne cadence puis on était aussi content de voir que c'était l'occasion pour valider après chaque lecture que la chercheuse se faisait de notre réalité pour que ça concorde avec ce qu'on avait dit. Puis, dès le départ, comme c'était une démarche très structurante, même l'orthopédagogue de l'unité a pu déjà mettre en place le processus. au niveau, c'est sûr que peut-être ce qui est plus à réfléchir, c'est sûr que c'est tout le temps, il faut se faire des places dans notre agenda, il faut l'inclure, il faut tasser des choses plus cliniques. Ça peut être une démarche exigeante pour certains, malgré qu'une fois par mois, c'était quand même bien. Puis, l'équilibre difficile entre les échanges pour avancer dans le processus versus valider les modifications apportées. Ce que ça a apporté, ça a permis à l'hôpital de jour de confirmer, en tout cas, que leurs interventions concordaient du début jusqu'à la fin de l'épisode de soins avec les bonnes pratiques. Au niveau de l'unité, c'est venu déterminer la pertinence d'établir les communications dès le départ de l'hospitalisation, ce qu'on ne faisait pas nécessairement, ce qu'on faisait plus en cours de parcours. Et ce qu'on a vu au niveau des partenaires, on a eu une réponse beaucoup plus rapide de leur part. Ils ont su identifier rapidement les intervenants qui connaissaient bien nos jeunes et qui allaient continuer de les suivre lors de l'intégration dans le milieu scolaire. Alors, les suites maintenant, je vais parler de la première à gauche parce que ça touche d'un peu plus près la recherche. Vous ne serez peut-être pas surpris. Une des premières idées qui a fait consensus dans les comités de travail et qui m'a été reflétée par les professionnels présents, c'était, bien, Anne-Marie, où sont les familles dans notre processus? Comment se fait-il qu'on n'a pas d'espace pour les entendre et ajuster également nos études de travail à leurs besoins? Alors, comme chercheuse, j'entends ça. Je me dis, il faut que je retienne ce commentaire-là puis que je l'amène ailleurs. Donc, on est allé chercher un financement de recherche pour soutenir une collecte de données qui va répéter sensiblement le même esprit en groupe auprès de parents pour développer une fiche de suivi qui va être harmonisée à leur point de vue, à leurs besoins. Bien, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré une meilleure communication avec les partenaires scolaires, puis on comprend mieux, je pense que les gens ont mieux compris aussi nos mandats respectifs, il reste quand même le transfert de connaissances au niveau de la santé mentale. La santé mentale, c'est complexe, puis on voit qu'on a des choses à développer avec les milieux scolaires. On a d'ailleurs commencé à faire des présentations sur différentes problématiques, entre autres avec le Centre de services scolaires de Marie-Victorin. On le fera aussi avec des Patriotes. Donc, c'est une amorce pour essayer d'aider les gens du scolaire à mieux connaître la santé mentale. Puis, c'est sûr, ce qui nous questionne aussi, c'est comment assurer la pérennité de ça, parce que c'est bien beau un projet, mais comment on fait pour le garder vivant au long cours. Donc, c'est un peu la réflexion à venir pour ce projet. Voilà, on est là-dedans en ce moment. Les idées, toutes les bonnes idées sont bienvenues. Alors, voilà, on vous remercie énormément de votre attention. N'hésitez pas. Donc, on va enchaîner avec la troisième portion de cette conférence d'ouverture pour éviter de commencer la journée avec beaucoup de retard. On va essayer de se contenir à 15 minutes. Donc, je me présente, Dan Cateriot. Je suis professeure au département de psychéducation, même chercheure au Grise. Et je suis accompagnée de Chantal Angrignon, que je laisse se présenter. En fait, je suis la conseillère cadre pour le programme national de prévention des troubles anxieux hors-piste, avec le mandat provincial. Alors, voilà. Donc, ce qu'on vient vous partager aujourd'hui, c'est l'histoire de collaboration hors-piste. J'aurais pu faire une présentation où on vous aurait présenté l'histoire collaborative qui a mené au développement du projet avec une multitude d'acteurs. Ce qu'on a choisi de faire, c'est plutôt de partager la collaboration qui s'est installée pour la dissémination et la mise à l'échelle du programme à travers le Québec. Pour être plus juste, on aurait dû inviter Julie Linde à notre discussion. Mais je ne sais pas où. Je sais qu'elle est dans la salle quelque part. Mais voilà. Mais on aurait dépassé de 15 minutes avec Julie. Voilà. Donc, on s'est dit à deux, ça va y aller. Donc, ça, voilà. Ici, donc, mise en contexte. Vous en avez entendu parler hier matin avec Julie, ceux et celles qui ont assisté au symposium d'hier après-midi sur « Bien se sentir à l'école secondaire, c'est possible. » Mais comment vous avez entendu parler un peu du programme hors-piste. Donc, c'est un programme de prévention de l'anxiété qui s'adresse aux élèves du primaire, du secondaire, du poste secondaire, qui a été développé par le Centre RBC d'expertise universitaire, qui était dirigé initialement par M. Robert Pauzet, qui est dirigé maintenant par la professeure Julie Linde, et qui a été, en fait, mis en place, développé par la collaboration de plus d'une centaine d'acteurs de différents milieux, éducation, santé, services sociaux, les milieux communautaires et des chercheurs universitaires qui se sont penchés sur différentes questions pour développer un projet qui était ancré dans les pratiques du terrain et qui était en réponse, en fait, à des enjeux majeurs qui avaient été soulevés par des personnes intervenantes du milieu. Donc, c'est composé de plusieurs volets qui visent vraiment le continuum de la prévention universelle jusqu'à l'intervention spécifique à travers un langage commun, une suite d'actions qui est cohérente. Et le déploiement national de ce programme-là est assumé par une équipe de soutien à l'implantation qui a été mise sur pied et financée par le ministère, dont Chantal pourra vous parler plus en détail tantôt. Et elle vous parlera aussi de leur mandat respectif à cette équipe-là. Je me trompe tout le temps de pitons, hein? Il y a comme deux pitons là-dessus. Donc, les principaux éléments distinctifs du programme, qu'est-ce qu'ils distinguent des autres programmes offerts dans les milieux scolaires? Bien, d'abord, par son appui du ministère de la Santé et des services sociaux. Julie l'a mentionné hier matin. Il est inscrit dans le nouveau plan d'action interministériel. Bon, sa gratuité, évidemment, c'est un avantage assez important pour les milieux scolaires, son arrimage aux orientations. Un autre élément important qui a été nommé par les écoles, c'était, bien, c'est super, il y a des programmes extraordinaires qui existent, mais qui nous permettent de l'implanter sur une année, deux années. Puis après ça, on fait quoi avec les élèves plus vieux qui grandissent? Donc, nous, notre souci, c'était de proposer vraiment un continuum qui couvrait toute la durée du parcours scolaire pour permettre aux écoles de s'engager dans une démarche qui pouvait poursuivre d'une année à l'autre. Son approche globale aussi, donc oui, des activités auprès des élèves, mais aussi une approche milieu pour sensibiliser les acteurs scolaires, les adultes qui sont en lien avec nos élèves, les sensibiliser à ces enjeux-là. Et aussi, ne pas oublier de faire le pont avec ce qui se passe à la maison, donc outiller aussi les familles pour répondre aux enjeux de santé mentale, notamment d'anxiété des jeunes. Le soutien offert dans l'implantation, évidemment, c'est assez novateur d'avoir une équipe comme ça qui est en charge de soutenir les écoles dans l'élaboration, de leur façon d'implanter dans les milieux. C'est assez théorique. Bon, je passe rapidement là-dessus parce qu'il ne se pose pas l'objectif non plus de notre présentation de ce matin. Donc, la réussite de ce programme-là, elle repose essentiellement sur la collaboration étroite qui s'est installée au fil du temps entre l'équipe du Centre RBC et l'équipe de Chantal. Donc, le fait de travailler en collaboration, bien, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin que si on était resté 4-5 du Centre RBC qui travaillent à essayer de déployer ce programme-là à travers le Québec. Donc, l'équipe de soutien à l'implantation et l'équipe du Centre RBC qui est composée, comme le disait très bien Julie, de Jedi, qui permettent de faire avancer ce beau projet-là. Donc, on a choisi de vous présenter notre histoire sur un chemin qui paraît très peu, je me rends compte, à l'écran. Donc, qui se déploie en différentes étapes. Donc, c'est un projet qui a été initié en 2017. Au début, c'était un tout petit projet, le développement d'un programme qui a été implanté dans trois écoles secondaires en Estrie, qui s'appelait initialement le programme Ardi. Et ensuite, on s'est dit, OK, ça prendrait un peu d'argent pour faire avancer ce projet-là puis aller un peu plus loin. Donc, on a établi un partenariat financier avec le RUIS, l'Université de Sherbrooke. Et le CISSS de la Montérégissante qui a dit, nous, on y croit à ce projet-là puis on va financer son développement. Donc, une entente financière qui a été très, très aidante dans le démarrage de ce projet-là. Donc, le CISSS de la Montérégissante a vraiment été un pilier pour nous au départ sur le plan financier. Puis éventuellement, vous verrez que cette collaboration-là, elle s'est étendue aussi plus largement que ça. Ensuite, on s'est dit, bon, là, ça nous prend des partenaires pour faire les ponts avec les milieux. Donc, nous, on est dans nos bureaux à l'université, mais on ne connaît pas grand monde dans les milieux qui peuvent nous aider à faire avancer ce projet-là. Donc, on s'est dit, bien, il faut impliquer les directions jeunesse des CISSS pour qu'ils nous donnent un coup de main. Je vous ai dit hier dans ma présentation que Marc-Claude Larouche avait été une actrice très importante de ce maillage-là, de collaboration avec le CIUSSS. Donc, ça a été super aidant. Et ensuite, en 2019, bien, le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé un financement au CISSS de la Montérégissante pour soutenir le déploiement national du programme. Et c'est à partir de ce moment-là où l'équipe de Chantal est entrée en scène dans notre belle histoire. Donc, janvier 2020, retenez 2020, parce que la suite de l'histoire, vous allez la savoir quand même, entrer en fonction de l'équipe en janvier 2020, où là, à ce moment-là, j'ai engagé une équipe d'APPR, d'agents de planification, programmes et de recherche, pour justement, dans notre mandat, de déployer le programme au Québec avec des séquences par rapport aux régions. Janvier 2020, mars 2020, vous savez tout ce qui s'est passé, en deux mois, on a travaillé deux mois, un petit peu de contact avec notre équipe de recherche, pandémie, des lestages, hors-piste sur la glace. Alors, c'est ce qui est arrivé. Donc, mai 2020, le besoin des écoles s'est manifesté et on a été convaincants pour revenir à notre programme, à notre mandat initial. Et là, c'est là qu'on a commencé vraiment à se mettre en action. Été 2020, la pandémie a fait en sorte qu'on a revisé la façon de déployer notre programme. On s'est mis en mode virtuel. On a travaillé à faire toute notre offre de services en virtuel, à distance. Et on s'est tous, comme vous, on a fini par maîtriser toute la technologie existante pour garder des contacts avec le monde, tout le monde au Québec. Alors, ça, on s'est mis là-dessus. Ça fait que c'était vraiment un revirement majeur. 2020, 2021. Par contre, le côté positif de ça, c'est qu'on a ouvert à tout le monde au Québec, à toutes les régions, parce qu'on était en mode virtuel. Alors, on n'a pas refusé aucune demande d'écoles qui étaient intéressées à implanter le programme hors-piste. 2020, 2021, poursuite du développement du programme avec le centre RBC, le programme hors-piste, et là, il est apparu, en fait, les travaux pour pré-scolaire et primaire. Financement temporaire en 2020 d'une professionnelle par le centre RBC, en fait, le CIS de la Montérégie-Centre pour le déploiement du primaire, c'est qu'on a engagé quelqu'un et on a tellement un bon patronariat qu'on a prêté notre personne qu'on a engagée pour poursuivre le déploiement puis travailler sur le programme au primaire. 2022, en fait, engagement de l'équipe de soutien dans le déploiement du programme pré-scolaire-primaire. Depuis août dernier, il y a eu l'équipe s'est agrandie, on déploie au primaire, pré-scolaire et primaire, puis je vous dirai à la fin, comme conclusion, combien d'écoles on a rejoint cette année. Poursuite de la collaboration du développement et du déploiement et de l'évaluation. En fait, on est toujours en action puis on poursuit notre petit chemin pâle qui va devenir foncé à un moment donné. Défi rencontré au fil du temps. La pandémie, il y a eu comme un début de collaboration, comme je vous disais au début, puis par la suite, on a été délestés. L'équipe a été délestée pendant un certain temps, donc on a perdu contact. Puis ce qui fait que quand on a réorganisé les stratégies au sein des deux équipes, on s'est rendu compte qu'il y a eu des initiatives de part et d'autre. Nous, on a pris des initiatives pour survivre, faire sortir notre programme, répondre aux besoins des écoles, puis du côté de la recherche aussi, on trouvait des moyens de ça, mais on s'est aperçu qu'on a trouvé, on a travaillé séparément. Alors, retombée positive, c'est que de la pandémie, ou des années passées, c'est qu'on a réadapté, on a adapté le programme et le matériel en animation en virtuel, puis on poursuit avec ça. On a actualisé l'accompagnement à distance, on a fait des formations à distance, suivies d'implantations, accompagnements, etc. Puis ça permet d'accompagner les écoles, peu importe de leur lien géographique. Puis cette année, on a même nos premières écoles, une première école au nord du Québec. Grâce à la technologie virtuelle, on a vraiment accès à tous. Ça aurait été plus difficile sans le contexte de pandémie, en fait, qui nous a amenés vraiment à se dire, OK, comment on peut faire autrement, comment on peut les accompagner autrement, ces écoles-là? Et donc, ça a permis de donner accès à des régions plus éloignées à cet accompagnement-là qui n'était pas prévu initialement à si court terme. Donc, la technologie, bien, le côté positif, c'est que ça a facilité le déploiement. Les enjeux, on en a eu des enjeux. Bon, la vision parfois est différente quand on priorité en raison de nos mandats respectifs. Nous, on avait un mandat terrain, déploiement, la recherche, elle a un mandat de développer le programme et tout ça. Donc, on avait des enjeux différents, des solutions différentes. Pour y arriver, en fait, c'est qu'on a pris le temps de mieux se connaître. On a mis des choses en place. On se voit chaque semaine. Ils sont présents dans nos rencontres hebdomadaires. Ce qui fait qu'on s'est... On a appris à se connaître, mieux communiquer et tout ça. Le prix d'excellence de la administration publique au Québec en 2021, on a gagné ce prix-là pour le programme hors-piste. On l'a gagné parce qu'on avait une particularité de patenariat avec une équipe de recherche, avec un programme qui fait l'évaluation du programme et tout ça et une équipe qui déploie un programme à travers le Québec. Donc, c'était vraiment innovant et on a gagné le prix. Ça fait qu'on était très fiers. Puis, vous savez, en 2021, on était en pandémie, mais il y a eu comme un petit relâchement en novembre. Puis, en novembre, on pouvait tous se voir. Puis, on était à Québec puis on a pu profiter de ce prix-là en présentiel avec plein de monde. Puis, par la suite, bien là, il a fallu se reconfiner, mais on en a profité quand même. On est peut-être... Remarquez, on s'est peut-être toutes donné la COVID, mais au moins, on était heureux. Donc, ces enjeux-là, ces difficultés-là, c'est pas vrai que ça a été un partenariat si simple du début à la fin. On en a rencontré des difficultés. On en a eu parfois certains conflits où on ne se comprend pas, mais ça nous a amené à identifier certaines clés de la réussite d'un partenariat qui devient efficace. Donc, d'abord, la communication. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à se parler, à oser nommer des choses. Julie nous accompagne super bien là-dedans. Elle en a parlé hier. Puis, c'est vrai que je l'observe au quotidien puis j'apprends beaucoup de ça. Donc, on a mis en place des rencontres hebdomadaires d'échanges où ça nous permet chaque semaine de discuter des enjeux, d'envisager des pistes de solutions ensemble plutôt que, comme le disait bien Chantal, de prendre nos initiatives, chacun de notre côté, mais dans des directions qui sont opposées. Donc, ça, c'était super important pour nous. Chaque année, on fait aussi un bilan du déploiement sur l'année. Donc, des rencontres qui vont s'étirer un peu plus longtemps. Une espèce de lac à l'épaule qui nous permet de faire le bilan de où est-ce qu'on en est puis où est-ce qu'on veut s'en aller aussi pour la prochaine année ensemble. Donc, on s'entend sur nos objectifs communs. Il a fallu aussi, au fil du temps, apprendre à se faire confiance. Donc, évidemment, le fait d'apprendre à se connaître, à communiquer, ça nous a amené à développer un plus haut niveau de confiance entre chacune des équipes. Et ça nous permet aussi de maximiser les moments de rencontre qu'on a ensemble. On a aussi appris à faire des compromis. Nous, comme chercheurs, des fois, on arrive avec notre rigueur puis dire, OK, il faut que ça soit fait de même, de même, de même. Puis là, eux, ils nous disent, bien voyons, ça n'a pas de bon sens, votre affaire. Ça ne marchera jamais, ça ne lèvera pas, les écoles n'embarqueront pas. OK, on va essayer de réfléchir ensemble à comment on pourrait arrimer ces deux éléments-là. Donc, eux, ça les amène à faire certains compromis, dire, OK, on va acheter ça puis on va amener ça dans les écoles. Puis à nous, des fois, à faire certains compromis puis laisser aller certains éléments auxquels on tenait initialement. et aussi, une des clés très importantes, ça a été au début du partenariat de clarifier, bien, c'est quoi finalement les rôles de chacun? C'est quoi le rôle de l'équipe de Chantal? C'est quoi notre rôle? Puis à quel moment est-ce qu'on va être impliqués? À quelle étape du processus? Ça, ça a été aussi très important puis marquant pour nous dans cette collaboration-là puis ce partenariat-là. Le programme Orpice aujourd'hui, en fait, on est deux équipes qui partagent la même vision. En fait, depuis le début, on a la même vision, mais étant donné qu'on ne se parlait pas beaucoup puis il y a eu toutes sortes de circonstances, bien, on est après à se connaître et on a conclu qu'on avait la même vision. On a une même vision commune à long terme, tant sur le plan développemental, du développement puis du déploiement. Nous, mon équipe, c'est vraiment un majeur déploiement. Eux, ils ont un majeur développement, mais on collabore ensemble à tout ça pour arriver à implanter le programme. On a un partage de solutions et d'actions pour la poursuite de l'évaluation du programme. Quand on rencontre des difficultés, tout de suite, on s'en parle puis les deux équipes se partagent des solutions. Ça, c'est vraiment extraordinaire cette année. On apprécie énormément ça. Besoin de réciprocité, en tout cas, pour tenter d'atteindre nos objectifs respectifs. Chacun ses objectifs, on se met ensemble pour les atteindre. implantation de 250 écoles primaires cette année. On est dans la première année d'implantation, ça fait que ça, on est pas mal fiers de ça. À 180 écoles au secondaire à travers le Québec, je veux juste vous dire que cette année, on a eu 88 écoles secondaires qui implantent le programme des nouvelles écoles. Ça fait qu'on voit que c'est vraiment une évolution. On est vraiment très contents de ça. Donc, chaque année, puis on y va sur un mode de volontariat, puis cette formule-là est gagnante, puis on a des écoles qui y adhèrent puis qui croient vraiment à nos deux missions qui sont communes, puis on arrive à implanter le programme dans des écoles. Donc, voilà. Merci pour ceux et celles qui ont un intérêt. On vous invite à vous abonner à notre infolette. Donc, le lien est là. Honnêtement, je sais pas comment vous allez faire pour le retenir. D'ailleurs, c'était quelque chose qu'on a dit à l'équipe de recherche. Votre lien, il est épouvantable. Ça, il fallait leur donner quand même. Oui, c'est ça. Il y a deux adresses courriels qui sont pas là. Quand vous aurez accès au PowerPoint, Danica va l'ajuster, c'est qu'en fait, on a un courriel commun pour ceux qui seraient intéressés à avoir une présentation du programme ou à connaître plus davantage le programme au secondaire. On a une adresse courriel commun. Et on a aussi une adresse courriel commun pour le primaire, mais on les a pas mis là. Fait que vous aurez accès à ça. Lorsque vous aurez le PowerPoint en ligne. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.